Générique 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 Salut les gens, c'était que Little Gecko & Friends, j'espère que vous allez bien et que vous aimez cette nouvelle intro, car un de mes abonnés m'avait dit en commentaire que l'intro était trop longue, donc j'ai essayé un peu de la raccourcir, de rajouter des charges, j'espère que ça vous plaira, et peut-être que vous l'entendez, mais il y a un changement au niveau du son, car mon setup est assez particulier, déjà, on se trouve avec les avions. Générique 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 Il n'y a pas de grand-chose à craindre. Mais avant, je ne vais pas m'occuper des cibles ici. Je vais m'occuper des cibles sols, puisque je les trouve. Je crois qu'il y a un avion derrière moi. Il est où ? Non, il est tout en haut. Je ne sais pas où il est. Il y a un navire, voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Musique, c'est quoi ? Ah, mon dieu. Ah oui, des musiques, voilà. C'est vrai que je suis désolé pour la qualité des vieux. Tu meurs, toi. Mon moteur est mort, par contre, je crois. Mon moteur est mort ? Mon moteur est mort. Ok, on va essayer d'avoir des cibles sols. Oups. C'est quoi, c'est-à-dire ? Je ne connais pas. Allez, allez. On dirait un... Un peu chelou à deux moteurs. Ah, je ne peux pas. Je vais essayer de gagner de la vitesse avec la chute. Il va essayer de être compliqué. Ouais, non, non. Je ne vais pas assez vite. Peut-être qu'il se dirige vers moi. Je vais prendre de la vitesse. Remonter. Ah, non, ça va être compliqué. Je vais juste atterrir. Je vais prendre un autre avion. Je vais juste essayer de ne pas m'écraser dans les arbres. Cool. Je ne sais pas mourir. Comme ça, personne n'aura le kill. On atterrit. Et voilà. Il est génial, cet avion. Ah, il était... Il est superbe, cet avion. Et mon ordi qui marche bien. Je vais l'éteindre. Je vais le rallumer. Attends, je vais mettre en... Je vais mute. Parce que le bruit de Windows est horrible. Je sens à tout le temps à fond sur ce temps-ci. Donc voilà. J'ai fait plusieurs tests. Je me suis dit, je vais essayer de vous montrer des batailles en mode réaliste. Vu que maintenant, je joue... Oh, à chaque fois. Je joue en mode réaliste. Avec les chars. J'aime vraiment bien ça. Et malheureusement, j'ai filmé deux parties. La première, je suis mort dès le début. Je réglais en fait mes réglages. Car je ne savais plus où était... J'ai changé de souris vu que ce n'est pas la même setup. Donc les lunettes n'étaient pas sur la même touche. Donc j'ai dû mettre une nouvelle touche. Et... Et... La deuxième partie, c'était bien. Sauf qu'en fait, un ennemi nous a contourné. Et il ne nous a pas respecté. Oh ! Tu vas voir le japonais. Toi, ce que tu vas prendre. Ah, tu l'aimes ce canon de 30... C'est quoi qu'il m'a eu là ? Non, je ne peux pas le contrôler un peu mieux. En essayant peut-être comme... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas du tout. On va essayer au moins de ne pas faire trop souffrir le pilote. Je n'ai pas du tout vu. Et après, en fait, il s'est enchaîné. J'ai terminé la partie sur un bombardier. Américain en piqué. C'est un bombardier naval. Mais malheureusement, il y a un P400 que je n'ai pas du tout vu. Le commande réaliste m'a... C'est trop... C'est chaud de voir les avions. J'étais en train de chasser... Non, même pas un P400 qui m'a eu. C'était un Beb 109. Je dis de la merde. Je chassais un bombardier allemand. Je ne sais plus les noms. Pour moi, les allemands, c'est Beb 109. Beb 110. J'ai eu 87... Peut-être un J-88 que je chassais. En tout cas, je le chassais. Sauf que j'étais à 200 km heure. Et je montais comme ça. Et non, je n'avais pas assez vite. Je suis passé à 100 km heure. Je me suis restabilisé. J'ai essayé de chasser comme ça. Sauf qu'il y a un Beb 109 qui ne m'a pas respecté. Mais putain, cette I-16, c'est comme jouer en Spitfire. C'est trop kiffant. Un autre bombardier. H111H. Je suis en train de monter en ce moment. Je vais plutôt aider mon pote à me concentrer sur le bombardier. Ce Beb 109, je vais un peu trop vite pour un avion russe. Voilà, vous voyez. C'est très chaud à contrôler un avion russe. Mais par contre, là... C'était presque... Beb 109. Je n'ai jamais piloté un Beb 109. Je ne sais pas du tout comment ça se manie. Mais ça a l'air plus maniable qu'un lag. Par contre, voilà. Il y a un avion qui m'est passé... Oui. On aurait dit un Bowfighter ou un PE-3, je ne sais pas. En fait, on a un P-38. Vous savez à quel point je déteste le P-38. Alors, je vous fasse gaffe à mes munitions. Est-ce qu'on va avoir un moteur ? Mais non, c'est déjà mort. F-6F. Petit chasseur marin qui est mort aussi. Mon Dieu, je suis le premier de ma partie. Je suis un Starball. Parfait pour une vidéo YouTube. Non, la partie que j'ai faite à l'heure avec les chars, c'est dégueulasse. Et puis après... Oh fuck. Ah ! C'est peut-être lui qui m'a tué tout à l'heure. Parfait que c'est un avion japonais. Donc ce sont des avions en bois. Oh fuck. Ils meurent très rapidement. Mais ils sont tellement maniables. Ah, peut-être que cet avion est en métal. Parce que, par exemple, pour donner un exemple, les avions russes sont en métal. Les avions... Putain, il a réussi à faire ça. J'ai cru que je m'éloignais de lui. Qui s'éloignait de moi, en fait, c'est de se rapprocher. Il m'avait vu. Euh... J'allais dire quoi ? Par exemple, le Hurricane est un avion en bois, mais le Speedfire est un avion en métal. Après, c'est pas dit. Il n'y a pas d'armure véritablement marquée sur les avions. Mais bon, c'est un bon truc à savoir. Sachant que j'ai regardé il y a pas longtemps un podcast sur les armements des avions. Mais regarde-moi, cette nitrailleuse à l'arrière, quoi. Le design est là, quoi. Enfin, faudrait prendre la photo. Ah, putain, enfoiré, fils de petit chien. Ok. Euh... J'allais dire quoi ? Oui, les avions russes ont des armements, mais... C'est énorme. Même si après, pour faire vraiment du... La production en masse, par exemple, pour les T-34, plus on avançait, plus c'était vraiment... Économe, on va dire. On mangeait. Ça fait chier. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Jamais je l'aurais. Ouais. Hey ! Même pas moi qui l'ai eu. Qui t'est derrière moi ? Un Yak 9T. Oh, putain ! Voilà. Ha, le canon de 37 mm. Génial. c'est la chaîne qui s'appelle BoGaming et des fois de temps en temps on va perdre, merde et des fois quand il se sent il se fait des podcasts à sortir le P39K j'adore cet avion il fait des podcasts et il fait un podcast d'une heure et demie sur les armements de à peu près tous les avions c'est vraiment génial je vois par exemple ah mais fuck genre pour les chars russes les chars américains vous voyez la mitrailleuse M2 ben la mitrailleuse M2 n'a été utilisée que sur les chars c'était très très rare de voir en fait enfin c'est parce que jamais qu'on a vu une mitrailleuse M2 sur le champ de bataille portée par des soldats ah bah génial j'aurais bien aimé les 300 000 je suis venu deuxième c'est déjà ça 1400 d'exploit oui génial on part char on part avion ah on part avion allemand allez je suis en train de monter des avions allemands j'espère pouvoir rapidement débloquer le BF 109 1.3 donc ceux que j'affronte des BF 109 c'est des F logiquement un canon de mitrailleuse 19 secondes pour tourner putain c'est pas mal on prend ah mince je voulais voir je sais pas ils ont pas de speedfire malheureusement c'est très beau à voir alors je sors le déo ah le déo ah ah que je déteste personnellement je n'arrive pas à le manier je suis un peu habitué je vais dire avec le beau fighter à contrôler des avions dans ce genre là mais cet avion je n'y arrive pas regardez moi la forme que ça qu'il a cet avion je ne comprends pas ces mitrailleuses sont pas mal à ce niveau mitrailleuse qui va sur les côtés il a un canon et trois mitrailleuses il n'y a pas rien mais pour le manier oh on est en domination c'est génial on va essayer d'avoir un mec avec une bombe que j'ai déjà fait plusieurs fois vous voyez ce petit HP 50h oh non mais c'est triste RT si t'es triste c'est toi aussi c'est BF 109 qui ne s'est sent plus qu'est-ce que tu fais tu as deux mitrailleuses vous voyez la maniabilité de cet avion observez eh ben non j'essaye des manœuvres de ouf je crois que c'est quoi c'est un chasseur de nuit le déo ça a l'air d'être un chasseur de nuit d'ailleurs c'est très bête d'avoir des chasseurs les chasseurs de nuit noire je suis en fait les trucs les appareils anciens aériens tout ce qui était fermé je peux pas tirer là mais what je sais pas s'il a eu un de mes moteurs ou s'il a eu mon réservoir non il a eu mon réservoir de carburant ok on va essayer de poser je ne peux pas peut-être yeah ah 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 marine je me souviens c'est quoi je suis je suis the youtuber qui oublie ce qu'il dit ça va être, ça va être génial pour vous pendant que je bouge mon micro ah ah étonne Si, c'est crueur Barvel, oui, chasseur de nuit, oui, j'ai en fait les lumières des anti-aériens, en fait, vu que le noir ne, ça ne renvoie pas, parce que j'avais parlé en anglais, ça ne réflecte, oui, ça ne réflecte pas la lumière, ça ne renvoie pas la lumière, voilà, mauvais anglicisme, il y a quand même, vraiment le bébé, si, il y a qu'un, je vais l'aider, mais je vais mettre une salve, je sais son kill, j'ai rien eu, j'ai essayé d'avoir un moteur, ah bah je ne peux rien, ok, je te le laisse, j'ai essayé d'avoir un moteur, attendez, c'est chaud qu'elle m'a visé, pour viser précisément un moteur, bon, j'ai eu le carburant, on dirait, ou c'est l'allié qui a eu le carburant, bon, il est mort, il est mort, ça, je n'ai pas volé le kill, je suis content, de toute façon, je l'avais très un peu touché, oh putain, salut toi, critical, oh, bah il est mort, je vais mettre encore quelques coups, voilà, genre, voilà, petit coup de bite, je vous rappelle que cette chaîne est 18 de plus, pour les moins de 18, ouais, déconseillez au moins de 18, il sait, ce quoi, regardez-moi ça, il gigote de partout, juste quand je le tire dessus, je le râle, il gigote plus, il reste plus de balles, il reste 13 balles, quoi, ouf, ouf, il reste combien de balles, je ne sais pas, plus, et vu que c'est du gros calibre que j'ai, c'est du calibre 30 que j'ai, ça s'est mis longtemps rechargé, oh mais fuck, je ne sais plus comment engager cet avion, voilà, yahee, bon, et donc, putain, je disais au niveau des trucs anti-aériens, en fait, en fait, vu que c'était noir, ça ne réfléchissait pas à la lumière, et en fait, ça faisait qu'il y avait des grosses tâches, en fait, dans les nuages, dans le ciel, où la lumière passait pas, en fait, et ça fait que les mecs remarquaient directement les avions ennemis, et donc c'était très bête, et c'est mon moteur qui est mort, c'est mon moteur qui est mort, c'est être un peu dur de réparer, surtout quand l'ennemi capture, il y a eu l'ennemi à capturer, enfin, il fait des bruits bizarres mon moteur, enfin, je l'ai, ils sont tous, ils sont tous en hauteur, on va dire coucou aux british ou aux B18, ou B18, ouais, mon moteur qui est dans le mal, on va y arriver, je pousse le moteur à sa limite, ennemi qui l'assiste, il y a quoi d'autre qu'un avion dangereux, là ? Il y a un peu de vitesse, j'aime bien les avions, comment ça s'appelle, italiens, je sais, les italiens étaient des acrobates pendant la première guerre mondiale, et souvent leurs avions, en fait, il n'y avait pas de, putain, voilà, vous voyez que là, il n'y a pas de vitres, oh putain, il n'y a pas de vitres, en fait, j'ai en fait, ils aimaient bien voir les cheveux au vent, etc, les italiens, et, c'est des avions d'acrobates, et vraiment, c'est vraiment cool à manipuler, par contre, vu que mon avion est dans le mal, c'est un peu plus chaud à montrer, allez, accélère, tellement raté, après, j'ai que deux canons, enfin, deux mitrailleux, oh putain, le BF-110 m'aurait fait mal, allez, on gagne de la vitesse, il est où le BF-110, il est mort ? Non, il est juste là, il est en feu, par contre, je sais, mon dieu, mais c'est la première fois que le moteur me fait ça, le moteur n'est pas mort, il est tellement endommagé qu'il fait n'importe quoi, j'ai les gens, je comprends pas, j'essaie vraiment de gagner de la vitesse sur le sol, de changer, eh ben non, j'ai touché le sol, malheureusement, vous voyez, 44 mètres, mais c'est 44 mètres par rapport au niveau de la mer, donc voilà, oh, 44 mètres, putain, je suis encore large, non, que néni, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, je suis à la seconde guerre mondiale, ah oui, je viens juste d'entendre me parler, c'est de l'incident, ah, je ne me rappelle plus du nom, c'est un nom allemand, c'est l'incident qui a fait que l'Allemagne est rentrée en guerre avec la Pologne, je sais qu'il y a eu tout le truc avec Danzig ou la guerre, mais il y a eu un autre incident, c'est des soldats SS qui se sont habillés en polonais, qui ont attaqué une station radio allemande, qui ont tiré sur les murs, etc., puis après, ils ont pris des gens de camps de concentration, qu'ils ont habillés en soldats allemands, qu'ils ont exécutés, et ils sont faits, regardez, des soldats allemands sont morts, et en plus, c'était des polonais, ah, ce bruit, des chtukas, ah, il est joué, en plus t'as le bruit du ch'touka et le bruit de la bombe après qui te tombe dessus bon c'est du ch'touka de base donc c'est que deux mitrailleuses deux mitrailleuses de merde mais deux mitrailleuses quand même lui l'a l'air sur amélioré on va le finir avec mitrailleur arrière amyadie 16 là aussi ouais non ça va être chaud moi je la bombe boum mais les lumières le truc rouge sache ça veut pas les fumigènes rouges si ils y sont ils sont très faibles peut-être que les graphismes sont pas haut que ça fait ça c'est la petite recharge et non toujours pas à l'huile 15 voilà il y a qui derrière un autre je disais un truc je ne sais pas je parlais des chuccas ah oui putain la déclaration de guerre parce que ça a été comme ça en fait moi je me suis dit c'est Danzig ou la guerre puis après ce sont des méchants nazis donc ils déclarent la guerre mais en fait il y a cette incidence comme l'incident du pont Marco Polo qui est complètement débile aussi je ne sais pas si vous connaissez l'incident du pont Marco Polo c'est une patrouille japonaise qui se baladait comme ça sur le pont Marco Polo et qui se situe en fait en Corée je crois ou en Manchurie c'est un truc au sud de la Corée et ils ont dit ah mais il y a il y a Sakamoto qui manque à l'appel et tous les mecs c'est un coup des chinois ils l'ont enlevé ou ils l'ont tué et en fait ils ont dit putain il faut qu'on leur déclare la guerre donc l'information est passée qui était transmise Sakamoto manquait à l'appel et que c'était un coup des japonais des chinois c'est en train de le faire salut et en fait le truc c'est que Sakamoto en fait c'était pas réveillé ça fait qu'il y a Sakamoto qui est revenu et non les mecs je suis bien là c'est pas un coup des chinois je me suis pas réveillé sauf que l'escouette de Sakamoto s'est dit putain on a l'air de con puis merde on a envahi la Chine et ça a été donc une occasion rêvée pour déclarer la seconde guerre sinon putain tout est mort rapidement seconde guerre sino-japonaise c'était un massacre et qui m'a fait détester les japonais pendant quelques mois moi j'étais à fond au Japon moi c'est les mangas et tout c'est la J-pop et tout c'est génial puis j'ai entendu parler du massacre de Nankin je fais ah ah donc voilà c'était aussi un truc de merde et ouh complété à 100% ça se fait plaisir donc les gens n'hésitez bon tant est c'est pas en fini excusez-moi première fois que je fais un kill avec le DO-17 je vous le jure oh mon dieu tellement de trucs à faire c'est fini merci donc les gens j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire pour plus de vidéos j'essaierai de trouver des sujets à dire en fait comme ça il faut vous émerveiller devant mon gameplay et en même temps je vous apprends quelques trucs et je vous dis à la prochaine ciao mais je suis toujours bien bye bye je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501